Musique Sophie Loubière, présentez-nous votre dernier roman à la mesure de nos silences. Je ne vais pas vous faire le coup de me taire justement pendant une demi-heure pour que vous mesuriez le silence. Je vais vous raconter le sujet de ce livre. En fait, il est inspiré d'un fait réel, un fait historique qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale et dont personne n'a jamais parlé. C'est quelque chose aussi important, aussi douloureux que le drame de Ouradour-sur-Glane et peut-être encore plus difficile à vivre et en tout cas à se remémorer parce que ça implique non seulement évidemment des Français, des soldats SS, mais aussi une population particulière qui est une population musulmane. Il faut savoir que le 17 septembre 1943, dans une petite ville de l'Aveyron, une division de soldats SS s'est mutinée. Cette mutinerie a été réprimée dans une barbarie sans nom à laquelle a assisté impuissante la population de cette petite ville. La particularité de ces jeunes soldats SS qui se sont mutinés contre leurs officiers, c'est qu'ils étaient musulmans. Déjà, ça paraît incroyable que les soldats SS aient pu être musulmans. Comment ces gens-là ont atterri dans l'ASS ? Alors, évidemment, je l'explique dans le roman puisque c'est très très intriguant. Au départ, quand j'ai entendu parler de secret historique, c'est mon mari qui est passionné d'histoire, qui m'en avait dit quelques mots. Et dans son esprit, pour lui, il associait le terme musulman à arabe. Mais ce ne sont pas des arabes. Ce sont des musulmans des pays des Balkans, de Croatie et de Bosnie, qui à l'époque étaient envahis, notamment par la Russie et notamment par Tito. Et ces jeunes avaient à cœur de défendre leur pays. Donc, ils ont fait alliance suite à l'appel du grand moufti de Jérusalem qui a appelé le peuple musulman à se joindre aux forces hitlériennes pour combattre un ennemi commun qui est le communisme. Alors, ce qui est troublant dans cette histoire, et ça je l'ignorais évidemment quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est que le roman paraîtrait le 8 janvier, le lendemain des événements chez Charlie. Et c'est très troublant de voir que 70 ans avant, on avait déjà ce même type d'embrigadement religieux auprès de populations très jeunes par le biais d'embrigadements pour finalement pousser ces jeunes à une barbarie, soit à la vivre, soit à la subir. En tout cas, le résultat elle-même, ce sont vraiment des personnes totalement instrumentalisées. Ce qui était intéressant dans le livre, c'était de replacer ce fait historique dans un contexte contemporain. Le personnage principal est un grand-père qui lui a assisté aux événements que je raconte dans le livre et qui va témoigner de façon très émouvante à son petit-fils qui lui est un geek très sympathique, qui a 18 ans. Ce personnage de grand-père, François, c'est un journaliste qui a parcouru le monde, qui a été distingué pour la qualité de son travail, très très humaniste, sur toutes les causes humanitaires. Mais voilà, il se jetait à corps perdu dans son travail et il a peut-être oublié de transmettre quelque chose à son petit-fils, donc Antoine, ce jeune adolescent qui s'apprête royalement à rater son bac et qui a une vision un peu désabusée du futur. Comme la plupart des jeunes aujourd'hui, ils savent très bien dans quel contexte social et économique ils ont grandi et ce qui les attend en termes de marché de l'emploi. Donc finalement, ces deux personnages vont se retrouver dans un huis clos, faire une espèce de road trip qui va durer deux jours. Deux jours durant lesquels François va demander à Antoine de ne pas utiliser son téléphone portable, de ne pas aller sur les réseaux sociaux, de ne pas jouer à ses jeux vidéo, de tendre l'oreille. Et au bout de deux jours, il aura le choix. Soit il retourne à ses études, soit son grand-père lui donne un gros paquet de pognon et il va vivre la vie qu'il souhaite de vivre depuis toujours. On est à la fois dans un roman historique ou dans un roman initiatique ? C'est un roman initiatique, effectivement, avec une trame historique qui est révélée par petites touches à la façon d'un secret de famille qui va se révéler au fil des pages. C'est un roman qui est écrit sous forme de trois narrations qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est un véritable roman noir dans la mesure où il est vraiment structuré comme tel. Plus vous avancez de le roman, plus vous avez envie d'en savoir à la fois sur ce fait historique intriguant, mais aussi sur les personnages et leurs secrets et leurs fêlures. Merci.